En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas et c'est la crise sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment leurs portes, 6 restaurateurs perdent tout. On est dans une gestion de crise au jour le jour. On peut plus, on peut plus. Arrive un moment où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi un chef a accepté de leur venir en aide. Son nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Meilleur ouvrier de France, ce chef doublement étoilé a accepté de quitter son établissement du Bordelais pour relever ce challenge. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon coeur pour qu'ils y arrivent. Ancien boxeur mi-lourd, Philippe Etchebest n'a pas peur du combat, surtout quand c'est lui qui fixe les règles. Putain, mais non, mais merde. Et déjà que vous n'y arrivez pas, vous ne faites pas deux fois l'étable. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Oh putain, allez, dépêche-toi. Allez, go, 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 go. C'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est pareil. J'aurais un vrai client comme ça. Je te l'aurais pris et j'y mettais la tête de dingue. Je te jure, je vais lui casser un deux. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. On touche le fond, mais un apprenti, il ne ferait pas ça. On prend tout à la base, on va tout rayer et on va partir à zéro. Je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Lundi prochain sur M6.